Reportage Michel, merci beaucoup d'être avec nous. Michel, est-ce que vous pouvez nous dire à qui vous vous êtes adressée pour demander le baptême ? Je me suis adressée au Père Moïse, qui fait partie de la parole du Connery, qui est le prêtre de là-bas. Vous avez frappé à la porte du précipitaire ? Oui, du précipitaire de Connery. J'étais de passage et puis, je ne sais pas, quelque chose m'a dit, vas-y, 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 ouvre la porte, tu verras ce qu'il y a derrière la porte. Je suis allée à la messe deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois avec mes enfants. On faisait les messes de famille. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu le courage, je suis allée voir le Père Moïse après la messe. Et je lui ai approché, je me suis présentée à lui, je me suis confiée à lui. Soit en disant qu'il y a trop longtemps que je demandais la présence du Seigneur dans ma vie. Mais j'ai hésité. J'ai longtemps hésité. Et là, j'ai eu l'impression que c'est le Seigneur qui m'appelle droit vers lui. Et puis, je suis frappée à votre porte. Pourquoi c'est important pour vous de demander le baptême ? Parce que c'est important pour moi, parce que dans ma vie, j'ai vécu des moments difficiles. Très, très difficiles, quand j'étais enfant. Après ça, mon père qui a décédé aujourd'hui, qui avait 85 ans, qui a décédé il y a trois ans de cela. Après, c'est finirant que je suis arrivée. J'ai dit, je suis dans une famille catholique. Et par finir, j'ai dit, pourquoi pas ? Peut-être que c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, j'ai vu que le Christ, il me faisait toujours des appels de fa. Que je voyais, mais j'hésitais. J'étais dans le monde du païen. Et puis après, le Christ m'a dit, viens, ton père il est là. Je suis ton père et t'es ma fille. J'ai besoin de toi. Merci beaucoup. Merci.